Le col de la Lombarde à 2350 mètres d'altitude, au-dessus de la station d'Isola 2000, il est 8h30 du matin et nous avons rendez-vous avec Richard Petitjean, accompagnateur en moyenne montagne. Le voici, il pose une longue vue et va nous montrer les marmottes qui habitent au col de la Lombarde avant de partir pour les crates de la Lousette. La naissance des petits intervient à peu près deux mois après l'accouplement, c'est-à-dire la deuxième quinzaine de juin et les petits vont rester au terrier pendant trois semaines où ils sont complètement aveugles et sourds, donc seulement nourris au lait maternel. Après, ils sortiront petit à petit à partir plutôt du mois de juillet pour commencer à modifier un peu leur régime alimentaire et à devenir progressivement comme les parents, herbivores, à manger de l'herbe, de même que du lait maternel encore un petit peu parce qu'ils ont besoin d'accumuler des graisses et des kilos pour pouvoir passer l'hiver qui va arriver, les six mois d'hibernation. La portée dans une famille, c'est en général entre deux et quatre bébés qu'on appelle les marmottons, qui sont facilement reconnaissables par rapport aux adultes parce qu'ils ont le pelage plus noir, plus foncé. Ça rappelle des petits rats en fait, quand on les voit petits comme ça. Et puis après, le pelage a tendance à s'éclaircir au fur et à mesure que la marmotte gagne en âge. Ils sont adultes à l'âge de, on va dire, deux ans. Donc ils ont atteint la maturité sexuelle. Mais il y a en général, il faut attendre la troisième année pour qu'ils quittent le groupe familial. Pour un jeune mâle, aller rencontrer une femelle à proximité et fonder un nouveau territoire. C'est-à-dire commencer à creuser les premières galeries pour fonder une famille. Et voilà. Avec une espérance de vie d'à peu près 18 ans, qui est plus longue que celle d'un chamois. Parce que la nourriture est de bonne qualité. Ils ont les dents, deux dents incisives en haut, deux en bas, qui coupent très bien l'herbe et les feuilles. Alors que le chamois a une dentition avec une barre sur l'un des maxillaires, donc pas vraiment de dents. Et qui doit, un peu comme les chevaux aussi, tordre un petit peu dans tous les sens sa nourriture avant de la couper. Vraiment, ça ne coupe pas très bien. C'est pour ça qu'ils ont une usure des dents et ils vont devenir âgés plus rapidement et mourir. Donc à peu près 13, 14 ans pour les mâles et 15, 16 ans maximum pour les femelles. Toujours plus l'espérance de vie chez les femelles comme chez les hommes. On s'approche de la borne frontière et Richard va faire un peu d'histoire. En 87 ans, de 1860 à 1947, la frontière a été modifiée et passée par les montagnes que vous voyez en arrière-plan. La France va recevoir en cadeau les départements de Savoie et de Haute-Savoie pour l'aide accomplie et apportée à l'Italie. Alors le roi d'Italie va néanmoins avoir une requête auprès de Napoléon III. C'est qu'il va demander à la France de conserver des territoires de montagne. Et ça sera trois hautes vallées. La haute vallée de la Roya qui est la plus à l'est, la région où il y a les graveurs de la vallée des Merveilles. La haute vallée de la Vésubie pour les gens de la région, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Boréon au-dessus de Saint-Martin-Vésubie. Et la haute vallée de la Tinée en rive gauche. C'est-à-dire tout ce qui est à partir d'Isola Village jusqu'à quasiment le Val-de-Blaure. Donc seront concernés très peu de villages par ici. Un seul hameau qui était habité, qui s'appelait Molière, qui est dans le parc national et qui a été détruit ensuite par les Allemands en 44. Et pendant ces 87 ans où la commune d'Isola va perdre son territoire de montagne, de pâturage, eh bien il n'y aura pas beaucoup de changements ici puisque c'est très peu habité. Il n'y aura que quelques familles qui continueront à venir accompagner leur troupeau en estive, en pâturage. Et dans les années 1920-1930, le paysage va complètement changer parce qu'il y a l'avènement en Italie d'un régime fasciste avec Benito Mussolini. Et ce régime fasciste, eh bien, va énormément verrouiller, fortifier ses frontières en mettant sur plusieurs lignes successives de montagne des ouvrages de défense. Ce qu'on appelle les blocos, des bunkers, c'est ce que vous voyez autour de vous, les blocos juste en bas. Des bunkers, des casernes, des casemates, du barbelé et des choses complètement, on va dire complètement délirantes sur des endroits très très difficile d'accès comme des sommets, le Mont-Saint-Sauveur à 2700 mètres où on mettra un blocos, une caserne juste en dessous. Et donc tout ça sera face à un dispositif français qu'on appelle la ligne Maginot, qui va être aménagé côté français mais plus bas puisque l'avantage de la montagne était resté aux Italiens, de la haute montagne et ça restera en place jusqu'au début de la seconde guerre mondiale. Les Italiens vont tenter en 40, comme les Allemands d'envahir la France, par contre là ils vont se casser les dents sur la ligne Maginot qui s'avèrera efficace et qui empêchera les Italiens de rentrer à aucun point en France si ce n'est dans la ville frontière sur la côte de Menton. Donc en 43 l'Italie va capituler, va sortir de la guerre puisqu'elle a été envahie elle-même par le débarquement allié par la Sicile et ce sont les Allemands qui vont prendre position de toutes ces zones militarisées, avec tous les blocos, les forts et donc qui tiendront leur position pendant assez longtemps, tout l'automne 44, dans certains endroits même l'hiver et le printemps 45, il faudra attendre pour reprendre les tout derniers forts la fin du mois d'avril 45, c'est-à-dire à même pas deux semaines de l'armistice, alors que l'Allemagne est déjà enfoncée sur toutes les lignes chez elle. Il y a encore des Allemands qui tiennent des forts chez nous. Or pas ici exactement mais dans ce qu'on appelle l'Otion qui est la région au-dessus du col de Turigny, pas très loin de la Vésubie. Voilà. 1947 donc la frontière sera redessinée, le général de Gaulle espérait gagner des territoires importants sur l'Italie mais les alliés n'y ont pas concédé grand-chose, à savoir qu'il espérait obtenir le Val d'Aoste, une région italienne où on parle le français, qui est assez riche économiquement. Il n'obtiendra pas ni la basse vallée de la Roya, la région de Vintimi qui a été française pendant la Révolution et sous l'Empire, mais il récupérera les fameux territoires de chasse qu'il avait laissés au roi Victor Emmanuel pour mettre des bouctins et chasser les bouctins. Et donc on votera dans quelques villages de la Roya comme à Tende, à Pienne ou à Saint-Almas ou à la Brigue. Mais ici il n'y aura pas de bureau de vote parce qu'il n'y a encore pas d'habitants à l'année sur les hauteurs d'Isola, seulement quelques bergers qui viennent l'été. Et donc en début septembre 1947 ça sera acté par le traité de Paris et les territoires redeviendront français. Derniers territoires métropolitains en France qui ont été rattachés à la France. Voilà, tout petit morceau, il n'y aura pas beaucoup de votants, ça ne concernera pas énormément d'habitants, mais ça changera quand même la face des choses. Et 25 ans plus tard, eh bien on aura l'inauguration d'une station de ski sur ces lieux qui sont devenus français, donc après la guerre, avec une particularité, c'est que sur 17 km entre le village et la station, on n'a pas d'habitants. C'est quelque chose de sans doute particulier, peut-être unique en France, sur une même commune, sur 17 km, il n'y a rien, il n'y a pas d'habitants. Il y a no man's land, et donc une commune qui est bien coupée en deux, mais qui garde son activité économique, son intensité, et voilà. Cette fois, nous allons prendre la crête de la Lozette, mais avant, on parle du monastère. Selon la légende, une jeune bergère qui s'appelait Anna Banis, a vu apparaître Sainte-Anne, la mère de la Vierge Marie, ça se passait au 13ème siècle, et Sainte-Anne lui a dit de construire un sanctuaire sur ces lieux. Voilà, donc on sait qu'il y a une église qui existe déjà au 15ème siècle, dans des textes, et puis cette église, avec d'autres bâtiments, subsistera jusqu'à la Révolution française. Là, ça sera détruit au moment des guerres, avec l'invasion des Français qui envahissent le royaume de Piedmont-Sardaigne, reconstruit au 19ème siècle, et à nouveau bombardé au moment de la libération de la région, à l'automne 44. Et on va reconstruire la petite église que vous voyez au premier plan, avec le clocheton, vous voyez, avant les bâtiments qui servent pour l'accueil des pèlerins et des jeunes, il y a beaucoup de, on va dire, de séjours de jeunes scouts, éclaireurs ou guides qui viennent des colonies de vacances, des camps de jeunes ados. Et donc tout a été reconstruit à l'identique sur un endroit qui est assez curieux, si vous rendez, c'est que le terrain n'est pas plat, c'est légèrement en pente, et quand on rentre dans l'église, on monte dans l'église. C'est quelque chose d'un sensation vraiment assez curieux, c'est que ça monte légèrement dans l'église qui a été reconstruite, donc je vous le disais, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc on va aller se promener le long de cette crête qui passe tout près de la frontière entre France et Italie, et on ira reprendre le vent sur le rebord de la crête tout à l'heure pour essayer de chercher les chamois un petit peu plus loin. Petite vue aérienne du chemin que nous allons emprunter pour aller voir les chamois du côté français. Là, nous sommes côté italien et donc côté gauche, c'est la frontière. Petit zoom arrière sur le monastère de Santa Ana Divina Dio, qui est le plus haut d'Europe, et nous voilà partis. Si vous entendez un cri beaucoup plus court, plus aigu, là vous pouvez regarder le ciel, et en général il y a quelque chose dans le ciel, et c'est de la menace via du ciel. Sauf que la marmotte ne sait pas faire forcément la différence entre un aigle royal et un grand corbeau. On a une lande qui est composée de plantes basses, vous voyez, très rampantes, même naines. Pourquoi ? Pour se plaquer au sol et se défendre un petit peu du vent qui est violent dans ces endroits-là. Et le vent a un effet, c'est qu'il dessèche les plantes. Vous aurez les lèvres gercées, mais les plantes elles se font quand même dessécher également par cette action. Voilà, donc les plantes de ce type de landes ne sont pas comme dans la lande en Bretagne ou en Irlande de la Bruyère. On va trouver des plantes de la même famille que la Bruyère, à savoir le génévrier qui va donner donc les bêtes genièvres, la myrtille, les myrtilliers, et puis également donc le rhododendron ferrugineux. Voilà, très peu d'arbres, des arbres qui ont du mal à pousser parce qu'il y a le poids de la neige qui est ici présente une grande partie de l'année. Mais aussi, je vous dis, ce facteur vraiment handicapant pour les plantes qui est le vent permanent qui souffre sur ces crêtes ici. Et donc, qui est un obstacle à la croissance de tous les végétaux, comme vous pouvez voir. Nous nous approchons en silence de la crête et Richard nous montre les chamois. L'herbe est tellement bonne que le petit chevreau va prendre 100 grammes de poids par jour pour passer de 2,2 kg à la naissance à environ plus de 5 kg. Et c'est à partir de ce premier mois qu'il sera plus vulnérable par rapport aux attaques d'aigle royal. Mais le premier mois, l'aigle royal peut tout à fait, si sa mère s'écarte un petit peu de lui, surgir et emmener le petit bébé. Voilà, ça se produit plus après l'âge d'un mois puisqu'il devient trop lourd. Et ensuite, il va continuer à suivre sa mère, prendre des tétées régulières qu'il va alterner avec de l'herbe qu'il va manger. Herbe très nourrissante, jusqu'à l'automne où ce sera la période de sevrage à peu près au mois d'octobre de la mère, qu'il n'y aura plus de lait et là le petit rentrera dans une période plus critique parce que non seulement il ne devra manger que de l'herbe, mais l'herbe deviendra plus sèche déjà à l'automne et encore après recouverte par la neige. Ce qui est à dire qu'il devra vite apprendre aussi tout seul à chercher l'herbe sous la neige, à se nourrir. Donc c'est une période où la mortalité est plus importante chez les chevreaux. Il ne faut surtout pas qu'il perde sa mère pendant l'hiver également parce que s'il est éloigné de sa mère, il n'y a aucune femelle qui l'adoptera. Il n'a pas un peu l'âge et un poids suffisant pour passer l'hiver la nuit. Donc il se blottit contre sa mère pour profiter de la chaleur du corps la nuit en hiver. Et donc toute cette période de l'automne jusqu'au printemps sera une période critique. On va dire que la mortalité chez les chevreaux elle est d'à peu près 40 à 50 % sur la première année. Par contre après elle est seulement 10 % sur les années suivantes où là on n'a plus tellement de risques si ce n'est par exemple les avalanches, la chasse quand on est en zone de chasse. Puisque si on descend 4 km par la route en dessous de la station d'Isola 2000, on a la première partie où la chasse commence au niveau des blocos jusqu'à l'Isola. Et puis le plus haut du domaine skiable qui s'appelle la cime de Cistron. On voit l'arrivée d'un télésiège à 2600 mètres. Par temps clair en hiver on voit la Méditerranée, très bien. Puis de l'autre côté on peut voir le Mont Rose en Italie. Voilà tout au plus loin en arrière-plan de l'autre côté de la Tinnée, c'est une montagne avec une très très belle forme qu'on appelle le Mont Mounier. Une forme vraiment caractéristique de sphinx ou de pyramide. Donc là-bas on est dans des roches différentes. On est dans des roches qu'on appelle les roches calcaires, des marnes qui sont un mélange d'argile et de calcaire qui donne une couleur assez noir-gris, très délitée. Et puis la station de ski à côté, qui est derrière, qui s'appelle Valberg. Ensuite on se met à l'abri du vent et là il nous parle des animaux de la montagne. Depuis tout à l'heure j'ai insisté pas mal en vous parlant de tous ces animaux sauvages qui ont donné un animal domestique. Le bouctin qui a donné la chèvre, le mouflon qui a donné le mouton, le bœuf musqué qui a donné la vache, le cheval sauvage qui a donné le cheval domestique, le sanglier qui a donné le cochon. Il n'y en a qu'un seul dans tout cela que l'homme n'a jamais réussi à domestiquer. Et cet animal-là, c'est celui que vous avez à côté, c'est le chamois qui a toujours résisté farouchement à la domestication, qui ne s'est jamais laissé capturer et mettre sous enclos par l'homme. qui a plutôt tendance à se laisser crever dès qu'on veut mettre des chamois en domestication sous enclos. Voilà pour notre chamois. En retour, il nous montre quelques myrtilles que nous nous empressons de ramasser. La sauterelle est plus courte que leur corps, alors que la sauterelle a des antennes plus longues que leur corps. On voit qu'ils sont dotés de ce qu'on appelle des élytres. C'est une double paire d'ailes qui est sur le côté, qui leur permet de voler un petit peu, et des pattes arrières avec une détente extraordinaire. Vous voyez, c'est comme un élastique très très long, c'est ce qui permet de faire des sauts incroyables. Et ces pattes arrières, elles ont aussi des petites choses dentées. Les vaches italiennes ont changé de place entre temps, et c'est ce que nous allons faire aussi en rentrée. Si vous voulez partir en balade avec Richard Petitjean, il en propose toute la semaine, il suffit d'aller à l'Office du tourisme d'Isola 2000, ou appeler le 04 93 23 15 15. C'est parti !